la doctrine du péché hérité nous avons déjà étudié ensemble avec vous nous sommes en train d'étudier le péché nous avons déjà étudié le péché la définition du péché nous avons déjà étudié l'origine du péché mais aujourd'hui nous allons voir la doctrine du péché hérité comme le péché d'adam alors généralement comment le péché d'adam nous affecte-il comment le péché d'adam nous affecte-il l'écriture nous enseigne que le péché nous est transmis par adam des deux manières la culpabilité hérité la culpabilité hérité nous sommes tenus pour coupable à cause du péché d'adam ça c'est la première manière nous sommes tenus pour coupable à cause du péché d'adam donc les saines écrits ou bien en quelque sorte la bible nous enseigne que le péché d'adam a entraîné la culpabilité tous les hommes l'apôtre paul est certainement c'est lui l'apôtre paul est certainement c'est lui qu'il exprime le plus clairement par exemple l'argument entier de l'imputation de la l'issue de christ est liée au principe de la transmission de la culpabilité d'adam à tous les hommes au mai 5 verset 18 et 19 ainsi donc comme pas une seule offense la condamnation a atteint tous les hommes de même par un seul acte de justice la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes car comme par la désobéissance d'un seul homme beaucoup ont été rendus pécheurs de même par l'obéissant d'un seul beaucoup seront rendus jus au moment ou adan notre père a tous a péché djou a considéré tout l'humanité comme pécheurs la même notion est présente à nouveau derrière la déclaration suivante de paul ou même 5 verset 8 mais djou pour son amour enveillant en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs ici pan nous rappelle que christ est mort pour une humanité existante ou nette qui était tout entière dans le péché bien que nous puissons croire à une injustice de la part de dieu nous nous devons d'admettre que ce jugement de dieu se trouve confirmé dès notre bas âge avec la manifestation de notre nature pécheuse ici nous avons tous commis volontairement de nombreux péchés et c'est sur cette base essentiellement que nous serons jugés colossiens 3 verset 25 et il nous faut saisir que si nous rejetons le principe qu'Adam soit notre représentant parce que cela entraîne notre culpabilité à tous nous nous devons aussi de rejeter que christ soit notre représentant et que sa justice nous soit imputé saisissons donc qu'est tout homme qui refuse de reconnaître sa donc qu'est tout homme qui refuse de reconnaître sa culpabilité en Adam ça se présentera seul devant dieu avec sa culpabilité propre sans la justice de christ pour le couvrir donc le père céleste aura tout loisir de lui déclarer vous avez choisi de vous représenter seul sans l'avocat que je vous proposais et vous êtes trouvé seul coupable puis j'ai votre peine loin de ma face éternellement donc cette doctrine est souvent appelé le péché originel de la deuxième manière la culpabilité unité nous avons une nature pécheresse à cause du péché d'Adam nous avons une nature pécheresse à cause du péché d'Adam nous nous apprenons pas la parole de dieu mais aussi la vie enseigne à tout homme qui veut bien une nature pécheresse non seulement avant hérité d'Adam la culpabilité mais aussi sa nature déchue dans le somme 51 david exprime bien cette réalité tant sur le plan théologique que sur le plan de son expérience personnelle lorsqu'il affirme avoir été conçu dans le péché et il n'est pas qu'il serait le fou d'une union illégitime mais qu'il est comme le reste des hommes portés au mal l'ensemble du somme le manifestant clairement selon nous sommes 51 verset 1 jusqu'au verset 12 au chef des saints sommes david lorsque natan le prophète vint à lui après que david fut allé vers bachéba au dieu est petit de moi dans la bonté selon ta grande miséricorde au dieu est petit de moi dans la bonté selon ta grande miséricorde efface mes transgressions lave moi complètement de mon iniquité et puis refus moi de mon péché car je reconnais mes transgressions et mon péché constamment devant moi j'ai péché contre toi seul et je fais ce qui est mal à tes yeux en sorte que tu seras juge dans temps dans ta sentence sans reproche dans ton jugement voici je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché mais tu veux que la vérité soit au fond du coeur fais donc pénétrer la sagesse au dedans de moi purifie moi avec les hommes et je serai plus lave moi et je serai plus blanc que la neige annonce moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as brisé ce jour détourne ton regard de mes péchés efface toutes mes iniquités au dieu crie en moi un coeur pur renouvelle en moi un esprit bien disposé la beauté pour l'affirme que nous sommes pécheurs par nature de toi nous tous aussi nous étions de le nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises notre chère accomplissant les volontés de la chère et de nos pensées nous étions pas là dessus des enfants des colères comme les autres voici comment résume la conséquence qu'entraîne notre nature pécheresse la corruption et l'éclination au péché que nous avons hérité d'adam signifie qu'aux yeux de dieu nous sommes incapables de faire quoi que ce soit qui lui soit agréable cela est vrai de très nature comme de nos actions nous sommes tous dépouvus de tout bien spirituel devant dieu et si tout ce que nous sommes est d'une manière ou d'une autre affecté par les péchés puisque nous sommes pécheurs par nature qu'il s'agit de notre intellect notre santé de nos émotions de volonté tout ce que nous sommes est atteint par ce mal dit 1 verset 5 rien n'est plus pour ceux qui sont souillés et incroyables leur intelligence et leur conscience sont souillés j'ai mis 17 verset 9 et 10 le coeur et d'autres et d'autres cieux pas déçu tôt et il est méchant qui peut le connaître moi l'éternel j'éprouve les coeurs je sonde les reins pour rendre à chacun selon sa voix selon le fruit de ses oeuvres donc l'écriture n'est pas que les non croyants puissent faire le bien dans la société humaine dans un certain sens mais elle nie qu'ils puissent accomplir des actions spirituellement bonnes leur relation avec dieu encore que dieu vous bénisse que dieu vous garde c'était votre serviteur j'affristinelle question qui était en train de partager la parole de dieu avec vous faites des commentaires abonnez-vous et aimez notre page à la prochaine encore pour une prochaine vidéo 1